... Alors, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'un président de l'ACNAM et de l'UNCAM n'était pas venu en Outre-mer, à la Guadeloupe en particulier, et j'ai souhaité venir ici à cette période justement de fin de coche et de préparation de futur coche, parce que, pour rappeler à la Guadeloupe, entre autres à la CGSS, qu'elle fait partie intégrante du réseau des caisses au niveau de la caisse nationale, et surtout marquer l'intérêt qu'on peut avoir au niveau national, sur tout ce qui se fait dans les différentes régions de France. La CGSS doit continuer à se concentrer et à travailler sur des actions locales de prévention, comme elle a pu le faire jusqu'à maintenant. Parfois, la CGSS de la Guadeloupe a l'impression d'être complètement oubliée, ou d'être isolée et de mener des actions dont personne n'a connaissance. Alors qu'on suit avec attention à ce qui se fait ici, et en plus, il faut le signaler, ici il y a toujours une part d'innovation, d'oser faire, que parfois on ne rencontre pas partout. c'est vrai qu'il y a des expérimentations qui se font ici, et qui peuvent nous servir pour la réflexion de ce qu'on fait au niveau national. Au niveau de la CGSS de la Guadeloupe, ce que j'ai noté, c'est vrai que globalement, au niveau de l'ACNAM, nous avons des difficultés, il faut le dire, des difficultés à développer des politiques au niveau de l'aide individuelle. Donc, moi je souhaiterais qu'en Guadeloupe, on accentue encore plus cet axe-là. C'est-à-dire que l'ASS, c'est vraiment dans le domaine de l'accès aux soins, dans le domaine de la santé, de l'aide individuelle pour les assurer. Alors je sais qu'il y a une problématique, il y a une spécificité sur la prise en charge au niveau des frais de transport. Alors, il faut qu'on puisse évoquer ce problème-là, mais aussi, je crois qu'il faut continuer à travailler sur les aides individuelles au niveau des assurés. La contribution des CGSS et de l'ensemble de l'assurance maladie. Pour moi, la prévention qui a été un petit peu le secteur délaissé, pas forcément oublié, mais délaissé jusqu'à maintenant, doit faire une partie intégrante de la gestion du risque. Et surtout, on se rend compte que si on veut favoriser encore nos indicateurs, je n'aime pas trop parler comme ça de chiffres quand on parle de santé, de soins, mais c'est bien ça. Si on veut améliorer nos indicateurs, il faut qu'on mise sur la prévention. La prévention est un investissement pour l'avenir, sur l'amélioration de la santé, l'amélioration du soin pour nos concitoyens. Prenons l'exemple, la CGSS de la Bois-de-Loup connaît bien la problématique par rapport à l'obésité. L'obésité, si on ne s'en occupe pas le plus tôt possible, et la prévention, ça commence tout petit, tout petit, l'alimentation, on se rend compte qu'après, effectivement, nous avons des surcoûts quant à la prise en charge des maladies cardiovasculaires, qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques au niveau du diabète. Donc, la prévention le plus tôt possible, et c'est vrai que, et là, encore une fois, je peux le dire, on sait que la CGSS de la Guadeloupe est une force, est un moteur dans les différentes actions qui ont été menées jusqu'à maintenant. Nous sommes très, très ravis de cette visite. Compte tenu, nous avons un certain nombre de problématiques propres à la Caisse Générale. La précarité, le vieillissement de la population, les problèmes d'accès aux soins, et c'était une très bonne réunion, puisque cette réunion, et quelque part, anticipe l'élaboration de la Convention d'Organisation de Gestion, que va signer l'ACNAM avec l'État, et puis qui sera déclinée en CPG chez nous. Donc, c'est important, avant, justement, qu'on mette en place cette coche, que nous voyons sur un certain nombre d'objectifs que nous avons à atteindre par rapport à cette coche. Il fallait vraiment que le président soit sensibilisé, il fallait qu'il soit sensibilisé sur les problématiques, de chômage, de précarité, et tout cela, il fallait que cette prise soit prise en compte au soir précis. Donc, nous avons également parlé aussi de la problématique des soins, puisque l'accès aux soins n'est pas toujours évident pour les gens, et que c'est important aussi que ces examens sensés se fassent dans de bonnes conditions, avec de la qualité, mais la qualité qu'elle demande à un certain coût. Nous souhaitons que l'ACNAM prenne en considération ce besoin de financement supplémentaire, compte tenu de notre situation de précarité, parce que normalement, les arrêts de santé sont faits pour les gens les plus précaires. Et comme il y en a de plus en plus, le président Garvey a bien pris en compte ça, et qu'il nous a promis d'être notre ambassadeur au niveau de l'ACNAM, donc le président, auprès de la direction de l'ACNAM, afin d'aboutir à qu'on ait des résultats un peu plus positifs. Il s'est engagé à vraiment se pencher sur certains dossiers, mais également, nous, on va suivre un suivi technique des dossiers, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une position politique, mais il faut aussi que derrière, nous allons mettre en place des équipes, de manière à apporter, disons, des propositions, parce qu'il est important, ce n'est pas seulement demander de l'argent, mais également faire des propositions, qui soient adaptées justement à notre vie, à notre pays, et faciliter, trouver des voies et faciliter, des moyens pour pouvoir assurer une meilleure vie à nos assurés.